I want to kill everybody in the world Donc elle est sortie le 25 mars Pour ceux qui ne sont pas au courant c'est développé par Blizzard Bon ça je pense que je ne l'apprends à personne Mais bon on ne sait jamais Donc voilà Donc je commence sur la première page Enfin le premier personnage Qui est en nouveauté dans cette extension Donc ça s'appelle le croisé Mais on ne va pas commencer par ça Alors déjà on va choisir son personnage Donc là on arrive sur une interface comme ceci Je pense que à la sortie de Diablo c'était déjà comme ça 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 n'a pas changé Et je pense que c'est bien le seul truc qui n'a pas changé Donc voilà je choisis mon sorcier par exemple Donc voilà Et ensuite on va voir l'interface Pour accéder au niveau Donc on fait paramètre de la partie Et voilà donc là on arrive sur une interface Qui a complètement changé Comparé à la précédente Donc ça ça a changé depuis le 15 mars je crois Depuis la dernière mise à jour en fait Donc c'est à l'issue de cette dernière mise à jour Que j'ai décidé de m'y remettre Parce qu'on m'en a dit de très 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 bons échos Comme quoi les modes de difficulté déjà avaient changé Maintenant il n'y a plus de Armageddon Je ne sais plus trop quoi en fait Enfer etc Maintenant les modes de difficulté ça s'appelle Normal, difficile, expert, calvaire, tourment Alors tourment on peut mettre de 1 à 6 Sachant que quand on augmente la difficulté On gagne plus d'or, plus d'xp Et les primes nana Voilà Vous pouvez y lire là Donc voilà Donc ça a vraiment un très grand intérêt A augmenter la difficulté Mais bien sûr quand on augmente la difficulté C'est pas le même niveau du tout Genre en tourment 6 Il faut vraiment avoir un très 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 bon stuff Et savoir quand même jouer quoi Pour pas mourir tout simplement Parce que tourment 6 Les monstres one shot Si on a du mauvais équipement Je vous le dis direct Ça fait très mal Donc là par exemple Voilà Et de fréquence de butin légendaire par graduation Donc c'est vraiment bien fait Leur système c'est Pour moi Ce système de niveau de difficulté A vraiment donné Plus d'intérêt au jeu Parce qu'avant il n'y avait que 4 modes de difficulté Donc voilà Là il y en a Ben Il y en a Il y en a 10 en tout Donc à vous de juger après Mais voilà Il y en a beaucoup plus Donc ensuite Pour choisir les actes Et bien c'est comme ça Donc ça ça n'a pas changé Cependant Vous avez peut-être pu voir La nouveauté d'un nouvel acte Enfin la nouveauté d'un nouvel acte Je ne sais pas si ça se dit Mais enfin moi c'est pas grave Donc l'acte 5 Pour moi C'est un très 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 bon acte Vraiment ce que j'attendais Sombre Déjà Et Avec un boss final Épique Pour moi J'ai vraiment galéré à le tuer la première fois Je crois qu'il a fait me mettre en difficile Alors que difficile c'est vraiment pas très haut Parce que j'avais déjà un bon stuff level 60 Mais comme j'étais 70 C'est sûr que le stuff entre le level 60 et le level 70 Ça n'a rien à voir Genre On double de DPS Voire triple Avec le nouveau stuff Le nouveau stuff Donc c'est pour vous dire Qu'il y a une grosse marge de progression Entre le niveau 60 et 70 J'ai eu du mal À battre les monstres au niveau 70 En difficulté tourment 1 Il a fallu me stuff un petit peu En mode de difficulté inférieure Donc voilà Donc l'acte 5 Je vous en ferai une petite description après Mais bon là Je vous présente surtout La globalité de cette extension Donc elle vaut 40€ Pour ceux qui seraient intéressés Pour moi 40€ Faudrait pas qu'ils mettent plus cher Parce qu'ils ont ajouté pas mal de trucs Mais 40€ C'est vrai que ça fait un peu cher Pour une extension Mais bon C'est quand même blizzard Moi je leur fais confiance Ils savent ce qu'ils font je pense Enfin c'est même pas je pense Je suis sûr Parce que blizzard Ils vont pas sortir un jeu Qui est mal optimisé C'est un jeu qui est bien fini J'ai jamais été déçu Par blizzard en tout cas Donc ensuite La grosse nouveauté de cette extension C'est le mode aventure Donc le mode aventure En fait on vous lâche dans un acte Dans cet acte Vous avez accès à toutes les zones Même si vous avez pas fini le jeu Enfin si il faut avoir fini le jeu Avec un personnage Ensuite on peut le faire avec n'importe quel autre personnage Elle est n'importe où Voilà Donc le mode aventure Donc ça c'est une très 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 grosse nouveauté Et c'est un très très bon intérêt du jeu Ça rajoute beaucoup d'intérêt Maintenant plus besoin de faire des quêtes principales Pour farmer des objets Gagner de l'XP Etc Il suffit d'aller en mode aventure Et le mode aventure Comment dire En fait on vous lâche dans un acte Vous avez les TP Chaque zone En fait a une quête Par exemple je sais pas Faut tuer un monstre spécial Ou même tuer un boss Et voilà Et donc ensuite Quand on a tué ce boss Ça vous donne de l'XP Et une pierre Je sais plus trop quoi Pour ouvrir des failles Je vous en parlerai après Donc voilà Ça vous donne de l'XP Et au bout de 5 5 quêtes accomplies dans l'acte On vous On vous donne Un coffre Avec beaucoup de butins dedans Donc voilà Je pense que je vous ai fait un peu Un peu le tour de l'interface Donc là on a Mon personnage Ça je pense que je vous apprends rien Ensuite on a bien sûr Des hauts fées Qui ont été ajoutés Par exemple pour le mode aventure Voilà Les failles NFLM Je vous en parlerai après C'est pour C'est En fait il faut tuer Un maximum de monstres possibles Et à la fin Il y a le boss Le boss de la faille Et il faut tuer ce boss Et il peut Il peut lutter En fait si vous voulez Vous avez des sortes de champions Qui peuvent lutter Des sortes de plans En fait Pour craft Des objets légendaires Ou de set Donc je vais vous faire voir ça Alors hop Je vais d'abord Lancer une partie en solo Je vais me mettre en Ouais Tourment 2 Je pense que c'est bien Ouais je pense que c'est bien Enfin là je vais surtout Vous présenter Voilà Les nouvelles Les nouveautés Qu'est-ce que je fais Ah oui donc je vais me mettre Dans l'acte 5 Je sais pas si je suis dans l'acte 5 Non là je suis dans le mode aventure Ouais non je vais d'abord Ouais je vais aller dans le mode aventure On va faire ça comme ça Voilà Hop c'est parti Donc comme ça je vais pouvoir Vous montrer un peu Le but de ce mode en fait Qui apporte un très gros avantage Enfin Pardon Un très gros Potentiel au jeu Et bien sûr Ce que je ne vous ai pas parlé aussi C'est la fermeture du mode Enfin de L'hôtel des ventes Donc ça fait depuis le 18 mars maintenant Ça c'est Pour moi c'est un Quelque chose de très positif Parce que maintenant On ne peut plus Bah acheter des gros objets Faut Faut direct Bah les dropper Et ça je trouve que c'est vraiment bien Comme ça Bah les riches Ne pourront plus Avoir plus d'objets Avant les pauvres Entre guillemets Si je peux dire ça comme ça Faut faire Farmer le jeu Concrètement Je trouve ça Vraiment très bien Donc Hop Je vais vous faire voir un peu Le système De forgeron maintenant Donc voilà Faut savoir que j'ai déjà Droppé Deux plans Deux plans verts Donc c'est des objets De sets Vraiment très rares Et très très difficiles A crafter Donc par exemple Hop Voilà Donc là Ça Faut savoir que Que ça coûte assez cher Quand même Parce que en fait Il faut trouver ça Donc ça Doctrine des ultfaires Je pense que ça peut se trouver Sur n'importe quel champion En fait Et des champions Il y en a vraiment Énormément Je crois qu'il y en a 30 ou 40 Même plus 30 ou 40 différentes Comme ça Donc voilà C'est vraiment Super rare Sachant que Des objets comme ça Je sais pas combien il y en a Mais apparemment Il y a l'air d'en avoir Pas mal Donc croyez moi C'est pas de la rigolade Loin de là Enfin bref Voilà Donc là on a encore Un autre exemple D'objet De ce type Hop Encore un Il y en a vraiment Beaucoup Donc là Il faut savoir Que j'ai drop Un peu de plan Comme ça Mais bon C'est vraiment Une toute petite partie Comparée A ce qu'il y a Dans le jeu A découvrir Voilà Il faut voir Je me suis un peu Equipé en conséquence Quand même Hop Ensuite Ah oui La grosse nouveauté Aussi Je vais vous faire Voir ça tout de suite Hop Euh non C'est là Voilà Donc maintenant La grosse nouveauté C'est qu'on peut En fait Remplacer Les caractéristiques D'un objet Donc je vais vous faire voir Par exemple Hop Ok Ah non Donc hop Donc voilà Ensuite Je choisis La capacité Que je veux remplacer En fait Euh je sais pas Ça par exemple Voilà Ça coûte 10 000 Bon c'est pas C'est pas le cas Pour tous les objets Par exemple Regardez Euh attend Hop Je vais Voilà Je sais pas comment On l'enlève sinon Hop Si je mets ça Par exemple C'est pas le même coup Quoi Voilà Fais une gemme Impériale Sans défaut Truc machin Ça ça coûte cher Quand même Voilà Ça on va pas y toucher Parce qu'il est très bien Comme ça Donc voilà Je mets ça Hop Je mets ça Donc après je fais ça Remplacer la propriété Hop Un Hop Donc là Je choisis la propriété Que je veux Par exemple 122 résistance au feu Voilà Et là ça m'a changé La propriété Donc maintenant Elle me donne plus Ce qu'il y avait avant Ça me donne 122 résistance au feu Mais sachant que ça On peut le faire Que sur une caractéristique Par exemple Hop Je suis armé Hop On peut plus changer Par exemple La dextérité Donc ça je pense Que c'est bien aussi Parce que sinon Ça empêche Les abus Les Les changements excessifs Des objets Mais bon Ça peut revenir Très cher Donc ensuite On a l'assemblage Des gemmes Donc ça Je vais vous faire voir Ça un peu Les nouvelles gemmes En fait Ok donc Les gemmes Qu'on droppe Très souvent C'est ça Donc ça donne 62 vita Enfin 62 n'importe quel Caractéristiques Ensuite On peut craft Celle-ci Ensuite Il y a celle-ci Mais vous avez vu Le prix C'est vraiment Pas donné C'est Et puis C'est Pas rare A drop Mais il en faut Vraiment beaucoup Hop Donc là On augmente encore Bon ça c'est un objet Un nouvel objet Encore Qu'on droppe Sur les monstres Rares Tout comme ça Et encore On ne droppe Pas toujours On ne les droppe pas Toujours C'est vraiment Quelques fois Ensuite On a celle-ci Donc là Celle-ci C'est vraiment Le top 1 Si vous avez Les moyens Je vous encourage A la faire Voilà Mais avant Il faut ça Quand même Et ça Ça coûte 400 000 Par gemme créer C'est à dire Il faut Minimum 1 million 2 Pour créer 3 gemmes Comme ça Comme ça Pardon Et ensuite Il faudra encore Rajouter 500 000 X 3 Donc ce qui fait 1 million 5 Pour créer celle-ci Donc Croyez-moi Ça revient Vraiment cher Croyez-moi Mon expérience Il faut vraiment Farmer le jeu Comme un Excusez-moi Mais comme un Petit farmer chinois C'est vraiment sale Mais bon C'est pas si mal Puis On peut toujours Faire des échanges Alors si vous voulez En acheter à d'autres joueurs Ou autre Mais bon Ça m'étonnerait Qu'ils les vendent Parce que C'est quand même Super bien Donc voilà Donc là Je vous ai fait un peu Le tour Des nouveautés Ici Donc là Voilà par exemple Un objet Pour créer Un objet légendaire Donc On peut les dropper Comme ça Même si on a pas le plan Donc voilà C'est pour vous dire A quel point C'est là Donc là On a Une épaulière Par exemple Vos objets Deviennent indestructibles C'est vraiment Très sympa Donc Ça permet D'économiser Beaucoup D'or En fait Donc voilà Ici Je pense que Je vous ai fait Un peu le tour Je vais vous parler Des nouvelles compétences Du sorcier Parce que Malheureusement Je n'ai que le sorcier Au niveau 70 Donc je vais pas faire Je vais pas pouvoir faire grand chose Avec les autres personnages Donc Là On a Le trou noir Voilà Et ça Ça c'est le sort Ultra cheaté Même si Il y a un temps de recharge De 12 secondes Faut avouer que ça C'est vraiment énorme Parce que Quand on fait Ça Ça attire Tous les ennemis En fait Bah vers Vers ce trou Et ensuite On peut Bah bouriner Donc là Je suis en mode électrique Mais Mais ça a pas toujours été comme ça Avant j'étais plutôt feu Tout comme ça Donc là Hop J'atterris sur la carte Et sur la carte Qu'est-ce qu'on voit On voit des points D'exclamation Donc ça Ça veut dire Qu'il y a des quêtes Hop Par exemple Je vais aller ici Par exemple Hop Donc là Donc là J'arrive ici Ça va être un peu dur De jouer En parlant Par contre Parce que Je suis tout seul Et je n'ai plus trop l'habitude De jouer tout seul Donc voilà Là Je ne sais pas si vous avez vu Mais j'ai lancé Mon trou noir C'est vraiment Ultra cheaté Ça attire vraiment Tous les ennemis Je vais essayer De vous faire voir Plus explicitement Donc Ma quête Par exemple Là c'est Aider le capitaine Elle Donc il a un super nom Elle Voilà Et donc On va aller aider le capitaine Je vais vous faire voir En quoi ça consiste Donc là Il y a un mode Des trucs comme ça Et Faut vraiment Savoir qu'il y a Vraiment Beaucoup d'événements Ils ont augmenté Le niveau de pop Des coffres maudis Aussi j'ai l'impression Donc là Il me demande De repousser l'attaque Des démons En fait Donc Il reste 26 secondes Bref Il faut savoir Que là J'ai 500 000 de vie Ma vie Elle descend très 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 Hop Je vais faire bientôt Le trou noir Hop là Là je fais le trou noir Et là Ça tue Presque quasiment Tous les monstres Celui qui me dit Que c'est pas cheaté Je sais pas Ce qu'il a dit Ça devait être De la bonne Enfin Ça devait être Bon Je parle Je parle Mais Ma vie elle descend Mais bon C'est bon J'ai plus trop habitude De jouer tout seul En fait Je suis plutôt On va finir ça Donc là je vous fais Plutôt une vidéo D'explication C'est pas pour vous faire Voir du gameplay Ou autre De toute façon Le gameplay de Diablo Il est très Il est pas simple Non Parce que c'est un hack and slash C'est sûr Hop Ok Ok Bon bah Ça arrive J'ai ressuscité Ça va aller vite Ne vous inquiétez pas Donc là je suis en tournant 2 C'est pas énorme Comme difficulté Comme l'extension est sortie Y'a pas longtemps Puis que j'ai surtout Des sorts En fait Wow Des sorts pour jouer Dans En groupe Ouah Ok Il m'a fait très très mal Le salier Je pense aussi Qu'avec ce niveau 70 Les rôles des tanks Ben Vont être Beaucoup plus Vont servir Beaucoup plus A quelque chose Car Car j'ai l'impression Que les ennemis Font vraiment Beaucoup plus mal Surtout en mode aventure Voilà Donc là on finit la quête Voilà Donc là j'ai fini la quête Malheureusement Je n'ai pas eu l'objet Que je voulais vous faire voir Mais je vais vous le faire voir Quand même Donc c'est ça en fait Ça Fragment de clé de faille Donc quand on a 5 On peut ouvrir une faille Dans cette faille Je vais vous le faire voir Ensuite dans cette faille On a Bah des ennemis Et le but C'est de flinguer le plus d'ennemis Sachant que les Les groupes d'élite Et de rare Sont beaucoup plus Fréquents Donc voilà Et cette faille On l'ouvre ici Par contre je ne vais pas en ouvrir Enfin si je vais vous faire voir Quand même Voilà Bon C'est vraiment enlevé 5 Voilà Et ensuite On entre dans la faille Si ça veut bien se charger Ça va venir Ne vous inquiétez pas Et donc voilà Le but C'est tuer les serviteurs Du gardien de la faille Et ensuite Il y a le gardien Qui arrive Et il faut le poutrer aussi Il faut le poutrer Beaucoup d'ennemis Euh Non je ne vais pas Voilà Donc je ne vais pas le faire Sinon ça va prendre Beaucoup trop de temps Donc ce que je vais faire Euh Je pense Ah oui Je voulais vous parler aussi De la nouvelle Machine infernale Dont je vais dropper le plan Mais je n'ai pas bien sûr Les éléments Donc maintenant Avant on craftait Une machine infernale Et on pouvait atterrir Dans n'importe quel monde Maintenant on peut choisir Le monde qu'on veut Qu'on veut atterrir dedans Donc ça c'est pas plus mal Donc dans ces mondes On drop des objets Qui permettent de faire Un anneau surpuissant Qui sert vraiment énormément Donc voilà Je pense que je vous ai fait Un peu le tour Euh Ouais je pense que je vous ai fait Un peu le tour Ici Ah non J'ai oublié de vous le dire aussi Il y a un nouveau marchand Hop Donc voilà Donc ça c'est le marchand En fait Euh Il faut le payer Avec des cristaux de sang Ces cristaux de sang On les récupère Sur les boss défi Donc on en récupère A peu près 49 A peu près Et en fait Quand on clique Voilà par exemple Je choisis une cuirasse Voilà Donc là ça m'a mis Une cuirasse au pif Dans mon inventaire Bien souvent quand même Bah c'est toujours Toujours par rapport Aux caractéristiques De classe Donc voilà Et C'est ce que j'ai oublié De vous dire aussi C'est que quand On 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 drop Par exemple Un objet Je sais pas Légendaire Sur un mob Enfin sur un monstre Pardon Enfin un mob Un monstre C'est pareil Mais bon On a beaucoup plus de chance Qu'avant Que l'objet Soit légendaire Pardon Que l'objet Soit de notre De notre capacité Enfin Par exemple Si on est sorcier On a beaucoup plus de chance Que l'objet Donne de l'intelligence Et Bah des Des bonus de sort En Des bonus de sort Par exemple De la classe Ou autre Donc ça c'est très bien aussi Parce que Les objets légendaires Restent quand même rares Enfin Comparés à avant Quand même Ils sont beaucoup plus fréquents Parce qu'au tout début du jeu Pour trouver un objet légendaire Fallait y aller Fallait farmer Et en plus On était pas sûr Que l'objet Soit Soit pour notre classe Donc c'était vraiment la galère Et je pense que là C'est vraiment bien Ce qu'ils ont fait Parce que C'était vraiment Trop 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 Chiant Avant De farmer Et de tomber sur un objet légendaire Et puis de se rendre compte Que c'est pas C'est pas pour notre classe Donc voilà Je pense que je vous ai fait A peu près Le tour du mode aventure Donc moi Ce que j'en pense C'est vraiment Un très bon mode Qui rajoute De très grosses fonctionnalités Au jeu Et un très gros intérêt Voilà ce que j'en pense Concrètement De ce mode aventure Très 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 bon Donc là Ce qu'on va prendre Ce qu'on va prendre C'est Non C'est pas le que je voulais aller C'est le Hop C'est Mon croisé Mon croisé Qui est niveau 40 Mais J'ai joué une heure avec Donc voilà Non On va enlever le tourment 6 Par contre Parce que On va se mettre un expert Même si je vais pas trop jouer avec Par contre Je sais pas si j'ai mis Je sais pas si j'ai mis L'acte 5 De toute façon Je vais pas pouvoir y aller Non Je vais pas pouvoir aller Dans l'acte 5 Avec Tout simplement Parce que Je n'ai pas le level Même si je pourrais y aller En mode aventure Mais c'est pas la même chose Hop Donc voilà Le croisé Le croisé Pour moi C'est une race Assechité Qui ressemble beaucoup au paladin Dans vous Si vous connaissez Donc il a des sorts Comme le paladin En fait Donc Voilà Marteau Pour moi C'est pas trop Comme le guerrier Bon Je vous dis ça Mais je ne sais pas Trop encore Parce que Je l'ai pas trop encore testé Il est que level 40 Donc voilà Je Je pense que C'est une classe Assechité Après A voir par la suite On verra Voilà Voilà Donc Je pense Je vous ai pas parlé Des niveaux parangon Mais ça je pense que vous le connaissez Parce que moi En fait J'avais arrêté le jeu Vers le début En fait carrément Parce que ça m'avait un peu saoulé Et donc Je l'ai repris Il y a A peine un mois Même pas Et donc J'étais niveau 0 En parangon Et donc Là je suis niveau 115 Comme vous pouvez le voir Donc voilà Donc les niveaux parangon Là je crois que j'en ai monté J'ai monté aucun Voilà J'ai monté aucun Aucune caractéristique Mais sinon Ouais ça permet D'augmenter ses caractéristiques Donc ça c'est vraiment Un très bon ajout aussi Même si ça fait super longtemps Que ça y est Pour moi Moi je l'avais pas vu En fait Donc voilà Alors quitter la partie Voilà Donc je pense que Je vous ai fait Un peu le tour De 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 cette extension Quoique Je vais Un peu vous faire voir Quand même L'acte 5 Qui pour moi Est très très bon Voilà Oula Je galère un peu Non c'est pas là Oh il a chaud Alors changer Donc le dernier boss Si vous voulez pas de spoil Quitter C'est Maltel Donc Maltel Je trouve Franchement Ce boss Vraiment Épique Enfin Quoique Il est pas si dur A battre Mais Il a quand même Un peu de 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 Je sais pas comment Comment le dire Mais c'est pas grave Il est quand même Un peu dur Voilà Sinon Il y a 3 nouveaux boss Dans cet acte Donc on a Je ne sais pas Ah oui Adria Maltel Et Enfin Maltel C'est le dernier Et on a aussi Je ne sais plus Comment il s'appelle Non plus Je vais le trouver Voilà Uzraël Urzaël Voilà Donc voilà Les 3 nouveaux boss En fait De cet acte 5 On le finit En 3-4 heures En le rushant A peu près Après ça dépend Du niveau Que vous choisissez Donc voilà On Je pense que Je vous ai fait Le tour Ouais Donc là Je vais bien vous prouver Que l'hôtel des ventes Est définitivement fermé On ne peut plus Accéder A rechercher Y vendre Donc c'est la très bonne chose Faites par Blizzard Voilà Donc voilà Donc le mot de la fin C'est Je trouve que cette extension Est vraiment très bonne Si vous en avez les moyens Foncez Si vous kiffez Diablo Foncez Si vous avez même arrêté Au début du jeu Franchement Je vous conseille vraiment De vous y remettre Parce que le jeu A vraiment changé Et dans le bon sens Voilà Voilà ce que j'en pense Sur ce Je vous dis Bonne soirée Bonne après-midi Enfin Bonne journée à vous Et puis Je vous dis à la prochaine Allez Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501